Drummondville, c'est la deuxième fois qu'on se rencontrait. C'est vrai? La première fois, c'est où? La première fois, c'était à Saint-Lazare, chez Maurice. Je m'en souviens, parce que c'est quand même cool à dire, c'est qu'on faisait un show amateur, c'était la soirée amateur, puis Marc venait dessus pour le fun. Tout le monde capotait parce que t'as écouté le show au complet. T'étais mis au deuxième étage, dans le temps qu'il n'y avait personne. Mais t'écoutais, puis tu venais nous voir après. C'était drôle, ça, c'était drôle. Mike Ward a trouvé ça drôle. Qui ça? Mark Ward? Ah ouais. Tout le monde capotait parce que t'avais écouté le show, puis on te voyait. T'étais tout seul au deuxième étage, dans l'ancien setup de chez Maurice. La loge était en haut aussi, fait que t'étais comme sorti, t'étais assis là et on t'entendait rire en haut, parce que ton rire, on s'en souvient. Il avait écouté le show complet, puis il donnait du feedback. Lui, c'est pas un monsieur après un show, ça. Fait que c'était comme, c'était quelque chose. Une madame! Une chique madame! Je commençais à avoir des shows du monde plus connu, mettons, des carrières plus établies aussi, puis tout le monde s'en collissait à des shows, puis toi, t'es le seul qui l'écoutait. Mais j'ai tout le temps aimé l'humour, t'sais. J'ai tout le temps aimé l'humour, puis je pense que je vais... La journée, je vais arrêter de l'humour. Je vais arrêter d'aimer l'humour. Je vais... Je sais pas pourquoi la personne a ri. J'allais dire quelque chose de beau, puis là, j'ai fait la journée, je vais arrêter d'aimer l'humour. C'était la dernière fois qu'il s'ouvrait, puis c'était à cause de toi, ça. On a manqué notre chance, man! C'est ça. J'ai remarqué que moi, mon humour, c'est juste mon public qui me boulie en riant. C'est un syndrome de Stockholm, de la carrière, en gros, là. C'est ça. Je vais essayer de m'ouvrir. OK, donc je vais me refermer. On va mettre des jokes de pédophiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada